Madame, Monsieur, le Parti populaire a officiellement recueilli 150 000 voix aux dernières élections européennes. 110 000 voix aux fédérales et aux régionales. En réalité, beaucoup plus. Mais les fraudes électorales ont été massives dans le Hainaut, à Bruxelles et dans l'arrondissement de Verviers. Nous avons certes obtenu deux députés, mais nous avions en réalité droit à trois ou quatre de plus au minimum. Nous en avons la preuve sur le terrain et cela m'a été confirmé récemment par des personnes concernées. Vous ne me verrez pas non plus sur les écrans de RTL. Ils nous boycottent parce que j'ai osé défendre l'Uctrumans et faire condamner RTL à des dommages et intérêts. Vous ne nous verrez que rarement sur la RTBF, car elle est contrôlée par le PS et ses journalistes préfèrent donner la parole aux partis d'extrême-gauche. D'autres, bien plus illustres, se sont vus aussi privés d'antenne dans le passé. Ce fut le cas de De Gaulle en 1946. Exclus du système, nous sommes donc en bonne compagnie. La parole libre a toujours fait peur. C'est pourquoi je m'adresse à vous directement par Internet, car le pouvoir ne contrôle pas Facebook ou YouTube. Pas encore. Je suis ici en réalité pour réaffirmer que la situation de la Wallonie et de Bruxelles est en réalité dramatique. Nous sommes en faillite financière, économique, mais aussi morale. Ne pas le dire et le répéter est une faute, un crime contre nos citoyens. Un Wallon sur quatre est demandeur d'emploi. Le manque cruel de revenus se fait sentir partout en Wallonie. La pauvreté est une réalité. L'insécurité et la violence extrême touchent chaque jour de plus en plus d'innocents. Le péril islamiste est de plus en plus évident lui aussi. Les djihadistes sont une menace pour nos sociétés et nos libertés démocratiques. Les attentats à Ottawa, New York ou encore Jérusalem ces derniers jours en sont la preuve. Tandis que la presse francophone se focalise sur la N-VA et des querelles qui appartiennent désormais à l'histoire, elle ferme curieusement les yeux sur les appels à la haine, malheureusement bien concrets, tels ceux proférés par les invités d'honneur de la prochaine foire musulmane. Ils invitent pourtant ouvertement, eux, au renversement de nos démocraties aujourd'hui et à mettre à mort les juifs ou encore à exterminer les homosexuels. Les jeunes entrepreneurs quittent massivement le pays. C'est une catastrophe. Les prix de l'énergie vont exploser et les risques de blackout sont bien réels. La bêtise des politiques écologistes aura transformé un pays à la pointe, notamment nucléaire, en région digne du tiers-monde, et ce, en à peine 20 ans. Les juifs, première cible de l'intolérance islamiste et de la résurgence plus générale d'antisémitisme, s'en vont. Ils quittent la Belgique. Leur départ est annonciateur de moments encore plus difficiles pour notre pays. Le PS et les autres parcs traditionnels aussi sont responsables de cette situation. La violence avec laquelle ils réagissent parce qu'ils ont perdu le pouvoir en est la preuve évidente. Les syndicats ne valent pas mieux. Leur pensée binaire est d'un autre âge. Ce sont des dinosaures. Il est temps de réinventer d'autres formes de représentation de la société civile et des travailleurs. Le gouvernement MR-NVA, et lui aussi, est malheureusement décevant. Il manque de souffle, de vision, de volonté de conduire de grandes réformes, à commencer par un Big Bang fiscal. Seules de petites réformes à la marge sont envisagées. Tout cela souvent par manque de courage. C'est totalement insuffisant. Ce gouvernement commet aussi des erreurs graves, comme mettre le deuxième mois de maladie à charge des entrepreneurs ou ne pas respecter les engagements expressément pris envers les policiers quant à leur retraite. Ce gouvernement est aussi totalement déséquilibré au profit des Flamands qui occupent tous les postes régaliens qui comptent. Justice, intérieur, finance, défense, tout cela leur a été confié. Inlassablement, le Parti populaire, dont je suis le Président, sonnera le toxin pour mettre en garde contre les périls qui nous guettent et aussi proposer des solutions. Les citoyens belges, wallons et bruxellois vont bientôt réaliser que nous sommes l'ultime recours pour remettre de l'ordre dans ce pays qui en a cruellement besoin, c'est-à-dire stopper l'immigration non désirée qui nous coûte annuellement au moins 7 milliards d'euros, expulser sans délai les fauteurs de haine et les délinquants et ne pas laisser revenir les djihadistes. Rétablir la sécurité aussi par une politique de tolérance zéro face à la criminalité et les délinquants. Réduire les dépenses publiques, les impôts et les charges sociales qui font que les entreprises perdent pied. Supprimer tout ce qui est inutile au niveau de l'État et simplifier les provinces, les intercommunales, la communauté française. Rétablir un enseignement de qualité et mettre fin au nivellement par le bas qui hypothèque notre avenir. Développer des centrales au thorium, le nucléaire vert dont le combustible est abondant, bon marché et sans danger. Wallons bruxellois, réveillez-vous, il est encore temps. Diffusez ce message, partagez-le inlassablement. Rejoignez le Parti populaire dans son combat, dans notre combat, dans votre combat, pour notre pays et nos enfants. Lisez, diffusez notre quotidien en ligne, le peuple. Les citoyens s'y réinforment. Chers amis, mesdames, messieurs, la vérité est en marche. Nous tenons allumés le flambeau de l'espoir.